Bonjour tout le monde, c'est Lucas de Souffle de Liberté. Bienvenue aujourd'hui dans cette petite présentation de cet oracle, la sagesse d'Avalon. Avant toute chose, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je fais différentes vidéos sur cette chaîne pour vous parler d'oracle, de tarot, mais aussi de motivation, de confiance en soi, de développement personnel. Je fais aussi des tirages personnalisés. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est en description. Voilà, j'espère que ce petit oracle vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retrouve tout de suite pour la présentation. Alors, ce petit oracle, la sagesse d'Avalon, c'est un oracle que j'aime bien, qui peut m'arriver de l'utiliser durant certains tirages. Donc cet oracle a été fait par Colette Baron Raid. Il a 52 cartes, je crois. Oui, c'est ça, 52 cartes. Comme beaucoup d'oracle qui se présentent sous une forme de petite boîte, comme ça. Comme d'habitude, vous avez l'habituel livré fourni avec. Vous avez une petite introduction, quelques conseils pour des tirages. Et aussi, ben voilà, la présentation de toutes les cartes, la signification. Et nous avons les cartes. Vous voyez, ça c'est le dos, avec la lune et la coupe. La tranche dorée, comme dans beaucoup d'oracles. Et les cartes qui se présentent toutes comme ça, vous voyez, avec ce petit oracle de cercles au-dessus. Avec le nom et des petits mots-clés que nous voyons ici. Alors, la première, c'est le magicien Merlin. Avec, vous voyez, alchimie, justice, équilibre. Donc voilà, une jolie carte. La grande prêtresse. Le roi. La reine. La novice. Le chevalier du graal. Le barde. La dame du lac. Qui est l'image de présentation du jeu. Et là, à partir de la carte 9, nous passons aux cartes des animaux et des animaux mythologiques. Donc, l'aigle. Le corbeau. Le faucon. Le cygne. Le hibou. La grenouille. La grenouille. L'araignée. L'abeille. Le cerf. Le chat. Le chien. La vache. La guêpe. La guêpe. La biche. Le serpent. Le serpent. Le dragon. Le dragon. Le papillon. Le cheval. La fée. La fée de la terre. La fée de la terre. La naïade. La fée du vent. La fée du feu. Le gnome. A partir d'ici, les cartes vont être des mots clés, des émotions plus spécifiques. Donc là, ici, le partenariat. La concentration. La richesse. Les contraintes. Le mouvement. La joie. La protection. Le bouleversement. Le risque. La communication. La perception. Le fardeau. Le lâcher prise. L'amour. La mort. La confiance. La peur. Le pardon. La naissance ou la renaissance. La vérité. Et, dernière carte, le mystère. Voilà. Vous voyez, c'est un petit jeu assez sobre, je dirais. Les images sont assez jolies, assez parlantes. J'aime bien ce petit jeu, ce petit oracle. Vous avez le livré, mais bon. Je crois que vous avez vu, les cartes sont quand même assez parlantes. Vous pouvez toujours aller voir un petit peu à l'intérieur, voilà, quelques précisions sur les animaux, par exemple, ou d'autres cartes. Voilà, comme je vous disais, c'est un jeu que je peux utiliser en tirage personnalisé. Parce qu'il va amener des informations supplémentaires en concomitance avec le tarot de Reader White. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit oracle en commentaire. Je l'utilise actuellement pour vous apporter l'énergie du jour. Rejoignez-moi sur Instagram pour en savoir plus. Abonnez-vous pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite.